Bonjour à tous mesdames et messieurs et bienvenue dans une vidéo qui va être consacrée à l'analyse du roster d'Astralis pour le LEC 2023 Spring du coup, alors attend, Spring ou Winter du coup, Winter je crois c'est ça Donc avec le nouveau format du LEC dont on va certainement parler à un moment donné d'ailleurs Et du coup bon, je vais commencer à parler des rosters maintenant qu'ils commencent de plus en plus à être annoncés officiellement Astralis a fait depuis 12 jours qu'il a annoncé le roster, c'est juste qu'il est un petit peu malade plus j'avais des trucs à faire Donc maintenant on se met maintenant, basiquement Je vais me faire une petite limite spécifique pour cette analyse, c'est qu'on va se mettre un petit compteur de 10 minutes Parce que je sais que je peux très rapidement commencer à faire plus de 20 minutes sur un roster Donc on va essayer de garder ça en très très rapide, ok ? C'est parti Donc déjà on va parler globalement des résultats d'Astralis durant la saison dernière basiquement Parce qu'il faut quand même qu'on parle rapidement de ce qui s'est passé histoire de faire des trucs, de conclure un petit peu ce qui s'est passé Donc on sait qu'Astralis, vous avez vu, c'est pas forcément une équipe qui gagne de fous furieux dans leur game Et alors pour le coup ils avaient plutôt un roster assez intéressant, en tout cas à la fin Donc dans le LEC Summer, donc ils avaient donc Vizicachi, Dajor, Kobe et Yonghun Avec Aode Hansen en coach Ils avaient donc terminé 9ème du LEC, sachant qu'ils avaient clairement fait une bonne remontée on va dire C'est à dire que vraiment, ils étaient vraiment à deux doigts d'arriver en playoff C'est juste que c'était une course de fou Où il y avait basiquement Misfits, Fnatic, Vitality et Astralis Et même Excel je crois, qui se battaient en duel pour avoir les dernières places restantes Alors qu'ils nous restaient genre 3 matchs de la Super Week Donc c'était pas si loin que ça d'arriver en playoff Mais c'est vrai que l'équipe manquait Les équipes d'Astralis dans les dernières années manquaient un peu d'ambition C'était un peu les critiques qu'on pouvait faire d'eux Et au 2ème, au Summerspeed Ils ont réussi à sortir un petit peu quelques joueurs intéressants Qui ont fait que la structure a repris un petit peu du Comment dire Elle était un petit peu plus hype à suivre on va dire Avec Vizi Chachi exercé qui faisait un peu leur retour Parce que c'est des joueurs qui sont là depuis assez longtemps en LEC Qui étaient pas là depuis longtemps Sa plus Dajor qui pour le coup lui est en plus un Pas forcément un rookie du coup Mais en tout cas cette année C'était la première fois qu'il montait en LEC Et après on avait Kobe aussi en ancien Et Yonghun pour le coup lui qui était un Comment dire Une piste intéressante C'était un Un mec prometteur basiquement Un rookie encore on peut le dire Qui venait de Corée du Sud basiquement Donc il y avait des trucs intéressants Pour la suite Et du coup ils ont décidé de partir sur ce roster là Pour le LEC 2023 Donc déjà on va pouvoir parler rapidement de Finn Donc Finn c'est Basiquement Un top laner Qui a eu des hauts et des bas on va dire dans sa carrière Donc on va pouvoir le passer Il était chez Rogue à un moment C'est ça Il a explosé chez Rogue Basiquement en 2018 2019 Et après la run de Worlds Enfin des Worlds justement Donc 2020 de Rogue Qui était pas incroyable Et sur lequel il a été pointé du doigt Il est arrivé chez CLG Aux Etats-Unis Basiquement en NA C'est pas bien passé C'est pas bien passé de fou On peut pas lui en voir vraiment Parce que bon c'est l'NA quoi Enfin c'est à dire que Les gens ont un buff bizarre Quand ils arrivent en NA Ils ont Les gens deviennent un peu moins forts Et par contre Il est revenu chez Excel Et il a Il a Il a fait le playoff Et je pense que Honnêtement S'il était pas tombé sur Fnatic Qui était vraiment dans un jour Où ils avaient vraiment envie de gagner Et si c'était pas fait Littéralement reverse 3-0 Et qu'ils avaient eu Des spots d'autres équipes Le C Notamment le spot de Mad Je pense que Ils auraient pu faire Une meilleure run en play-in Que Mad Donc le roster Excel Bon là c'est le roster updated Mais le roster Excel avec Fn N'était clairement pas Un roster si mauvais que ça Voilà Exactement Avec Marco Nukeduck Patrick et Mick X Donc C'était clairement pas un roster Si mauvais que ça Et honnêtement Je pense que c'était une équipe Qui pouvait vraiment faire des trucs Après pour ce qui est De Fnatic C'est pas particulièrement Le joueur Que j'aurais Particulièrement donné Comme étant le principal responsable Il a des piques Qui sont très intéressants Et on va en reparler plus tard Notamment le GP Mais C'est vrai que Le fait qu'il puisse pique Pas mal de choses Ne veut pas forcément dire Qu'il s'agit d'un élément fort En top lane Et un peu problématique Bref Ensuite on a Centres Du coup Centres Qui est un joueur Que les supporters Qu'accorp connaissent Il était dans la Jungle Dans leur année Dernière Justement Avec la Carmine Centres C'est un J'étais assez Surpris de sa Montée Comme à peu près Pas mal de gens Notamment parce que Déjà il a fait qu'une seule Année dans la Caracorp Même s'il était parti Sur les Vodafone Il est déjà en un academy Mais derrière Il a à peu près Entre guillemets Explosé avec la KC Et il est directement Monté en LEC Alors que la KC A part La Carmine Pas vraiment eu La fin de saison La plus incroyable Qu'il soit C'est particulièrement Bizarre Parce que Ils ont pas réussi A se qualifier Pour les EU Masters Et ils ont pas réussi A gagner La LFL Donc c'est vrai Que se dire Qu'il s'est fait recruter Instantanément Pour le LEC Même malgré Le roster Enfin la performance Moyenne on va dire Qu'ont eu la KC On peut dire décevante D'ailleurs Qu'il y a eu Dans la fin d'année C'était un peu bizarre Surtout que Selon moi D'après les rares games Que j'ai vu de la KC Pour le coup Parce que je vais pas Je vais être franc J'ai pas particulièrement Regardé toutes les games Mais Des games que j'ai regardé De la KC Que ce soit en Spring Ou en Summer C'est pas particulièrement L'élément qui me semblait Être le plus fort de l'équipe Alors je me doute bien Qu'il avait un rôle Assez ingrat Avec la Carmine Me prononcer sur Sur son gameplay En général Et sur les Le rôle qu'il pouvait avoir Et le fait que ça lui a peut-être Forcé à avoir Potentiellement plus de morts Qu'il ne fallait Mais C'est vrai que Comment dire On On aurait peut-être pu Attendre un peu plus Et je pense que J'ai déjà Enfin je pense non J'ai spoté déjà Dans pas mal de games Des erreurs un peu bêtes Ce qui se passe Notamment des moments Où il overextende Des actions Qu'il devrait pas Où il va dans des camps N'y trade et décède d'invade Alors que c'était pas forcément Particulièrement pertinent Et que ça peut C'est le genre de trucs Qui peuvent coûter assez cher A une équipe Qui essaye de jouer en LEC Surtout dans les Super Week Les 3 Super Week On va avoir Qui considèrent Les BO1 Et si tu perds Cette game là Si tu perds Genre une game A cause d'un catch Dans la jungle Un moment de ton jungler Et que ça permet De mettre bien Un carry adverse Dans un match Dans un format Où tu affrontes Que une seule fois Une équipe Et que les deux derniers Se font éliminer Ça va être assez complexe On va dire Donc c'est Pour ça je pense Qu'il doit travailler Ça et le champion de pool On va parler plus tard Si j'ai un peu le temps Tellement pas le temps Donc Dajor Lui c'était un gars Qui était déjà Chez Astralis Donc je vais pas forcément M'étendre dessus Très très rapidement Parce que pour le coup C'est un gars qui Alors pour le coup Je trouve qu'il a pas Particulièrement montré Je pense que C'était pas particulièrement Le poste qu'il fallait garder Du côté d'Astralis Je suis pas extrêmement convaincu Par Dajor De travers tous les Tout ce que j'ai vu jouer De Toutes les games Que j'ai vu de lui Il a essayé pas mal De piques différents Et j'ai pas vraiment vu Un pique sur lequel Il était particulièrement fort À part Vex Mais Vex C'est pas particulièrement Champion très fort actuellement Donc c'est J'ai peur J'ai peur pour la midlane De Astralis Et je pense que C'était plutôt là Qu'il fallait changer Plus que de Double Dorn Avec Dajor Et ensuite on a La botlane Kobe-Yonghun Alors la botlane Kobe-Yonghun Je vais la prendre en même temps Parce qu'ils étaient déjà là L'année dernière Et qu'ils étaient Basiquement fonctionnaient pareil Je pense que Je pense que Younghun est un Très très bon talent Et c'est bien qu'il soit resté Chez Astralis Je pense qu'il faut Qu'il reste en LEC Par contre Kobe Je pense que C'est pas particulièrement intéressant Honnêtement Pour moi Kobe Je pense que La meilleure chose Que j'aurais fait Si j'avais Que j'aurais fait Si j'avais été Dans la place de Kobe Ça aurait été De partir sur une ERL De descendre en ERL Pour essayer De tomber sur un Rostor Qui puisse faire des trucs Intéressants En Nomea Master Et derrière Potentiellement Réussir à utiliser Cette performance Pour pouvoir monter plus haut Et viser une équipe Plus forte Qu'Astralis Parce que je pense Parce que je pense Que là actuellement Lui comme Comme prononciellement C'est en 13 D'ailleurs C'est des joueurs Qui vont potentiellement Se retrouver plombés Par leur Rostor Je pense que Le Rostor Astralis C'est pas particulièrement Compétitif Par rapport aux autres équipes Qui ont LEC C'est pour ça Que je les simpac Que ce sont Une équipe Qui va pouvoir faire Énormément de choses Et qui même A des chances De passer la première semaine La première phase C'est pour ça Que j'ai un petit peu peur De ce Rostor là Et j'ai peur Des joueurs Qu'il y a dedans Parce que je sais Que 113 Même s'il voulait Forcément Arriver en LEC Forcément Je me souviens Qu'il a accepté Le Rostor Parce que c'était Une opportunité Intéressante D'être en LEC Mais je pense Que le Rostor Va pas leur permettre De faire des trucs incroyables Et que c'est le genre De trucs Qui peuvent te mettre Dans une spirale infernale Où tu vas te retrouver Dans des middle teams A peu près toute ta life Parce que Il va descendre De qualité de Rostor Et plus tu descends Dans la qualité de Rostor Moins tu peux avoir L'influence sur l'issue des parties Parce que tes joueurs Les joueurs avec lesquels Têtes sont de plus en plus nuls Et moins tu gagnes Et tu descends comme ça On a une minute 30 Qui reste On va juste parler Des pics très rapidement Donc pour ce qui est De la genre Normalement Le new champion de pool Ça doit pas trop poser de problème On a vu qu'il joue pas mal de trucs C'est juste que Je n'ai pas particulièrement convaincu Avec grand chose Mais au moins on voit Que c'est pas genre Il a pas genre Un champion sur le Qui va On peut centraliser Tous les pics De Astralis Fuck Vraiment Bref Pour ce qui est de 113 J'ai un peu plus peur Parce que tous les champions Qui fait sont la même chose Je sais pas si c'était le style De la Kermin qui faisait ça Mais c'est vrai que Wukong, Xin, Jarvan Trundle, Volibert C'est basiquement tous les mêmes champions Ils font à peu près tous la même chose Dans le game Peut-être que Jarvan est un peu plus différent En termes d'archétype Mais voilà Ça c'est pareil Je vais voir comment est-ce que ça se passe S'il peut réussir à s'adapter A d'autres pipes De champions en jungle Surtout avec l'explosion Du pic en général Pour Kobe Pour Kobe On est sur Ouais voilà Bon ça va Kobe Je me pose pas trop de problèmes Il a du Veigar Il a du Seraphine Il a du Hs, Riel Du Swing C'est pas vrai C'est pas un problème pour les pics Jong-un C'est un peu plus compliqué Je sais que Jong-un C'est un peu plus compliqué Ah quoi que En vrai je dis ça Il a du Soraka Il y a du Bard Non non j'ai rien dit En vrai L'avantage c'est qu'avec du côté d'Astralis L'avantage c'est qu'on a quand même Pas mal de pics différents Donc ça peut être très intéressant à voir Et enfin il y a Finn Finn très très bon ici Comme piqué en Jong-un pool Je l'avais dit Donc Gangplank C'est très très bien D'avoir un joueur de Gangplank En général Ça va pas bip du coup C'est de la bip Ok c'est bien de 7 secondes Je vais juste terminer mon point Sur Pursphine Et après on va arrêter Donc Gangplank Très très bon C'est très bien d'avoir un joueur GP Notamment d'avoir un bon GP Et je pense que ça va faire la différence Dans les matchs en jeu Et dans les matchs De la dernière semaine Basiquement De la première phase Et derrière Il a des pics plus utilitaires Comme Gnarsen Et des pics plus carré Comme Gwen ou Kayle Je pense que ça peut être très intéressant Ce n'est pas le cas qu'a l'Astralis Si on fait le bilan maintenant C'est qu'ils ont certainement Un gros champion de pool Et de grosses manières de jouer le jeu Donc ça veut dire Qu'ils peuvent potentiellement S'adapter à la meta Assez facilement Le problème qu'il y a C'est que je pense Que les individualités Sont pas incroyables En dehors de potentiellement Jong-un et Et on va dire Peut-être Finn Je pense que Jong-un et Finn Sont peut-être Les deux meilleures individualités Du roster Le problème c'est que Finn N'est pas particulièrement Dans le haut du tableau En ce qui concerne la top lane En LEC C'est ça qui me fait un petit peu peur J'ai des doutes sur 113 Même si je pense Qu'il a une marge de progression D'Ajor Je n'ai vraiment pas été convaincu Et Kobe Je ne sais pas S'il va pouvoir vraiment Arriver à un niveau Meilleur Que ce qu'on a vu Depuis des années sur lui Donc voilà Moi C'est à peu près mon avis Je pense que C'est une équipe Qui peut arnaquer De grosses équipes S'ils arrivent à haut draft De manière assez conséquente La équipe adverse Il peut arriver clairement Vu qu'il y a énormément d'équipes Qui je pense Vont avoir Ce genre de profil On va dire Donc ouais Si je devais résumer Astralis Je pense que je ferais Un bloc note pour les prochains Mais ce serait à peu près Ces deux gros points Le point positif C'est selon moi Les drafts qu'ils peuvent faire Grâce à leur champion de pool Le point négatif C'est les individualités Et j'ai peur un petit peu De comment ça va se passer Et forcément après le collectif Je pense qu'il faudra voir Comment est-ce qu'ils arrivent A s'articuler Pour ne pas particulièrement Partir dans des directions différentes Ça peut être possible Avec 113 et Jong-un Qui ont tendance à jouer Plus agressif Que le reste des membres De Astralis Voilà Donc ça va C'est plutôt Vidéo plutôt courte quand même Ça va On est quand même un peu mieux Que d'autres vidéos Où on part sur 40 minutes Donc on va s'arrêter là Pour Astralis Je pense En prévision Ils n'ont pas passé La première phase Mais J'espère me tromper Je peux me tromper Parce que Je pense qu'il y a des gens Qui peuvent se développer Plutôt pas mal Dans cette équipe Il y a un bon mix D'anciens et de nouveaux Mais Malheureusement Je pense que c'est un peu Trop short Voilà Donc c'est la fin De cette vidéo Pour Astralis On va certainement Faire une vidéo comme ça Pour tous les rosers Et le C Si j'ai le temps de les faire Pour ce qui est Donc de la suite N'hésitez pas à mettre Un petit pouce bleu Ça fait plaisir pour la vidéo Abonnez-vous à la chaîne Pour ne pas manquer Ces prochaines vidéos Et moi je vous donne rendez-vous Dans une prochaine Salut tout le monde